Musique Chers téléspectateurs, Chers, bienvenue dans votre émission consacrée au HAC 2018. Nous recevons ce soir le président de la commission permanente chargée de l'organisation du HAC 2018, le général Dries Dokini Adikar. La prorogation de la date des dépôts des dossiers au niveau des agences de voyage et la mesure saoudienne exigeant l'enregistrement des empreintes des pèlerins au menu de cette émission. A l'approche du grand pèlerinage qui pointe à l'horizon, les candidats au HAC s'activent pour ne pas manquer ce rendez-vous de la Terre Sainte. Les agences de voyage retenues par la commission permanente chargée de l'organisation du HAC 2018 continuent d'enregistrer des candidats en dépit de la date limite de dépôt des passeports pour l'obtention des visas. Certaines agences ont fini leur quota et d'autres en cours de lettres. Le dernier délai était le 15, donc dès le samedi dernier, nous les 800 passeports qui nous sont accordés par la commission ont été déjà à notre niveau. Les 800, nous les avons déjà acquis tous. Mais par contre, le problème des empreintes digitales nous a empêché, chambolé le programme pour ces raisons. Donc on a déposé déjà 636 passeports au niveau du comité. Les 164 passeports qui restent, la commission nous a dit qu'on doit déposer avec les empreintes digitales. C'est ce qui a fait l'objet du retard. Jusqu'à aujourd'hui, on va déposer les 164 passeports pour que nos 800 passeports soient déjà finis. Et depuis hier, après la réunion qu'on a faite avec les présidents des commissions et les responsables du comité HAC, 2018, on leur a dit que nous avons déjà besoin de 300 de plus sur notre quota qui nous a été octré. Ils nous ont accordé ça et un délai de 5 jours nous a été donné jusqu'à les 20 pour en finir avec ce quota de plus. Ils nous ont octroyé 600 personnes et on a déjà rempli le quota. On a même demandé 100 autres quotas, 100 pour 100 personnes. Et nous, on va faire tout pour finir ça avant le vendredi, parce que le haut comité HAC nous a encore accordé 5 jours pour finir les 100 que nous ont permis de les déposer. Pour éviter les amontoyages là-bas, parce qu'il y a des gens qui partent sans rendez-vous, donc on a vu que ça va amener beaucoup de problèmes, des amontoyages, des problèmes. Donc on a voulu que ce soit comme chaque agence doit avoir tel nombre de personnes pour qu'ils ne soient pas allés et engendrer des problèmes là-bas. Et alhamdallah, on a trouvé un peu de prolongation jusqu'à le 20. Et on a demandé encore un supplémentaire de 5 ans. Inch'Allah, ici dans les 4 jours ou dans les 5 jours qui suivent, Inch'Allah, on va faire atteindre notre 200 et encore les 5 ans aussi. On va faire au total 250, Inch'Allah. On a réparti notre quota par les agences. Ça veut dire que chaque agence, il y aura tel nombre d'allés participaires à l'empreinte. Et on a fait par ticket, par le numéro. Chaque pèlerin arrive, on va lui donner son ticket pour qu'il aille là-bas. Il fait son empreinte et il nous amène le document qu'on a déposé à la comité. Selon le président de la commission permanente chargée de l'organisation du Hague 2018, un délai supplémentaire de 5 jours a été accordé aux agences pour enregistrer les retardataires. Comme vous le savez, le Hague n'a pas été, disons, ouvert maintenant. Non. On a déjà pris des dispositions à l'époque. Moi, j'ai été nommé par le chef de l'État en janvier. Aussitôt en février, on a fait un premier communiqué pour dire aux gens que cette année, on va commencer très tôt et tous ceux qui sont candidats pour ces voyages n'ont qu'à déjà prendre des dispositions pour faire les documents de voyage. Ça veut dire que c'est déjà un premier pas. Toutes les agences ont été informées dans ce sens et on a donné la latitude aux gens de se préparer déjà et de préparer leurs documents de voyage. Aussitôt le 16 mars, on a choisi, avant le 16 mars, le 26 février, on a choisi les 10 agences qui doivent nous accompagner et on a lancé officiellement le Hague le 16 mars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet. C'est-à-dire qu'on a lancé le Hague, ça fait 4 mois. En principe, en 4 mois, à mon avis, 4 000 pèlerins doivent déjà s'enregistrer. C'est pour cette raison qu'il n'y a aucune excuse pour ceux qui vont être en retard pour cette mission. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, nous avons pris toutes les dispositions de notre côté pour que les choses se passent dans de très bonnes conditions. C'est pour cette raison que nous n'avons pas attendu que les pèlerins puissent verser leur argent pour qu'on prenne les dispositions pour ce qui concerne leur hébergement, pour ce qui concerne leur transport, que ce soit international ou urbain. On a anticipé, sans les recettes des pèlerins, pour qu'on prenne tout ça, c'est pour que nous ne soyons pas en retard vis-à-vis de notre agenda. Ma force est de constater que les gens ont constamment une mauvaise habitude où ils ne prennent rien au sérieux. C'est pour cette raison qu'on avait dit, dans un premier temps, la date limite, effectivement, c'était le 15 juin. Mais on s'est rendu compte que les gens, comme je l'ai dit, ne prennent pas au sérieux. On a avancé. Bon, c'est aussi normal parce qu'il y a des pèlerins, futurs pèlerins qui partent en même temps à la Umrah et reviennent pour préparer les haïts. Ce n'est pas possible d'avoir tous les passeports au même moment. On a avancé jusqu'au 15 juillet. Et le problème qui s'est posé entre ces dates, c'est qu'il y a deux semaines, l'ambassade de l'Arabie saoudite, nous sommes juste allés pour une visite de courtoisie pour voir avec eux les modalités pratiques pour la délivrance des visas, parce que nous, nous sommes déjà prêts, comme je l'ai dit. Ils nous ont dit que non, le Royaume d'Arabie saoudite, pour tous les pèlerins de parlement, exige que les pèlerins aient leurs empreintes digitales avant le départ. Et cette décision nous a un peu bouleversés. Nous avons protesté. Nous avons écrit au ministère du Haït de l'Arabie saoudite qui, dans toutes les réunions que nous avons eues avec eux, ce problème n'a jamais été question. Et aussi, nous avons saisi à travers notre affaire étrangère le ministère des Affaires étrangères du Royaume d'Arabie saoudite qui, jusqu'à là, nous n'avons pas eu de suite. Mais nous avons dit, entre-temps, comme c'est une décision qui est imposée presque à tous les pays musulmans, je prends l'exemple de l'Égypte qui a 100 000 pèlerins, déjà, ils ont commencé à faire les empreintes digitales, les Ghanas, les Ghanas ont été renseignés sur tous les pays. On a dit, au lieu d'attendre, c'est d'exiger, parce que les empreintes, à l'époque, les gens payent 20 dollars. On a dit, on ne peut pas payer les 20 dollars parce qu'on n'a pas prévu d'en-autres pays. Bref, avec l'ambassade de l'Arabie saoudite, on a trouvé un point d'entente. Et nous avons souhaité que, déjà, nous, nous avons malheureusement 2 700 passeports que nous avons déjà reçus chez nous, qui se trouvent chez nous, et les pèlerins, on ne sait pas où ils sont. Ils ne viennent que le jour de leur départ. On a fait comprendre cela à l'ambassade, qui nous a compris, et pour ces passeports, on a trouvé un processus. On envoie les copies des passeports, et les intéressés viendront faire leur empreinte digitale. Et nous avons demandé aux agences qui ont déjà des passeports qui ne sont pas transmis chez nous, qu'ils les fassent avant de venir. Bref, ce processus d'empreinte digitale avant le départ a un peu empiété sur notre programme. C'est pourquoi nous avons donné 5 jours supplémentaires aux agences de voyage. Le samedi, on est allé sur le lieu, on a regardé comment ça marche, on a mis un peu de l'ordre. Avec les agences de voyage, on a mis un peu de l'ordre, et on s'est convenu, avec le système PSF que l'Arabie Saoudite a mis en place, qu'ils fassent 500 passeports par jour. Et là, nous avons exigé que le responsable arrive. Ils ont envoyé quelqu'un de Dubaï, il est arrivé hier, et depuis ce matin, je l'ai reçu, et tout se passe bien. Il a promis d'augmenter encore 50 personnes au lieu que ce soit 500, ça serait maintenant 550 par jour. S'ils respectent les 550 par jour, ça veut dire qu'en 5 jours, on a fini le stock qu'on a. Depuis mardi qu'on a commencé, à ce jour, nous sommes déjà, ce matin, ils sont à 1200, sans compter les 550 qui seront faits ce matin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on serait à peu près 1750. Ça veut dire que les 5 jours qui restent permettra de pouvoir faire passer les empreintes de tous les pénales. Et l'autre raison, c'est que le dimanche, lorsque j'ai tenu une réunion avec les agences de voyage pour savoir la situation exacte, on s'est rendu compte qu'auprès des agences, il y a encore des passeports en attente d'être traités par les agences. Et aussi, au niveau de la direction générale de la police nationale, nous avons des pèlerins qui sont nouvellement arrivés et que les passeports sont censés être détruits soit ce matin, soit mardi. Et pour ne pas pénaliser tous ces pèlerins en attente, nous avons été un peu flexibles pour dire que nous avançons la date jusqu'au 20 juillet, date, comme je l'ai dit, butoir, où, au-delà, nous ne pourrons pas aller pour la simple raison que nous ne pouvons pas assurer leur transport international, on ne peut pas assurer leur transport au niveau local, on ne peut pas assurer non plus tous les services que nous sommes censés mettre à la disposition des pèlerins. Ça ne sert à rien de prendre l'argent du pèlerin si, en contrepartie, vous ne pouvez pas le rendre, la contrepartie, qui est le service qui est demandé par les pèlerins. Voilà un peu, si vous voulez, les raisons qui ont fait que nous avons été obligés d'avancer la date jusqu'au 20 juillet et je suis sûr que vraiment cette date va être respectée et j'ai confiance aux agences de voyage aussi qui, depuis lors, se grouillent pas mal et ce matin, nous avons tenu une réunion. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, parallèlement, pour gagner du temps, tous les passeports qui sont déjà dans le système électronique, nous avons envoyé depuis hier nuit aux affaires étrangères saoudiennes et déjà, les premiers visas sont acceptés, accordés. Au moment où je vous parle, il y a le conseiller chargé de relations avec l'ambassade de la vie saoudite et les personnes chargées de convoyer le passeport sont en ce moment à l'ambassade de la vie saoudite pour essayer de voir combien l'ambassade pourrait émettre des passeports par jour. Et en fonction de ça, nous allons essayer de coordonner et voir la manière la plus simple possible pour que, avant le 25, s'il plaît à Dieu, tous les visas de nos passeports soient déjà disponibles et nous allons maintenant penser au départ des pèlerins. La prolongation de la date de clôture des dossiers est motivée par l'instauration du système de postes d'empreintes digitales exigées par le Royaume d'Arabie Saoudite à tous les pèlerins musulmans qui désirent effectuer le Hague 2018. Chers frères en islam, vous venez d'être édifiés sur la prorogation de la date de dépôt des passeports et le nombre de candidats inscrits. Tout en vous souhaitant bon pèlerinage, je vous retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Sous-titrage ST' 501